Je vous préside notamment l'association des journaux locaux vaudois. La Suisse romande était réputée pour être très très riche en matière de journaux. Est-ce qu'on a le risque de s'y retrouver une sorte de désert ? Oui, je pense qu'on ne veut pas le croire. Et puis tout à coup, il y a une annonce comme celle du Régional. Et puis on se dit, ah ben tiens, oui, ça arrive. Et puis peut-être les gens s'en rendent compte. Et moi, je pense qu'ils se sont rendus compte déjà depuis quelques semaines. Puisqu'on entend, nous on le vérifie à mort, avec une hausse des abonnés. Je crois que les gens réagissent enfin. Ce n'est pas que les pouvoirs publics. Il y a aussi une part de responsabilité des citoyens qui doivent ou non s'engager. Mais c'est aujourd'hui qu'ils doivent le choisir. Le modèle basé sur la publicité, il est définitivement mort ? Non, il n'est pas mort parce que vous avez toujours des annonceurs qui croient en la presse locale. Mais évidemment, le ratio, il est trop élevé. On parle de 70-30, de deux tiers, un tiers. Et puis là, évidemment, ce n'est pas parce qu'on le veut. C'est parce qu'il est comme ça. Et puis, évidemment, quand vous avez un bassin de population de 38 000 ménages, et que vous en avez 6 000 d'abonnés, d'un côté, c'est super. Mais d'un autre côté, si vous en aviez 8 000, 8 500, un peu plus que ça, vous pourriez voguer vraiment facilement sur les rivières de ces régions. Le destin des journaux, Cédric Jotran, c'est quoi ? Devenir des organes partiellement subventionnés ? Non, pas du tout. Il ne faut pas qu'on reçoive des subsides. Même si on peut saluer dans le canton de Vaud, l'aide d'urgence décidée immédiatement par le Conseil d'État. Il faut que, en fait, les collectivités publiques, cantons, communes, il y en a qui le font, mais il y en a surtout beaucoup qui ne le font pas. Et le canton, on est un jusqu'à ce jour. Quand il se passe des choses dans les petites régions, quand vous avez un directeur d'école à nommer, il faut une annonce d'emploi, non pas un subside, mais une annonce, simplement comme le font le peintre, le menuisier du village, qui, eux, jouent le jeu depuis toujours. Ceux-là, il faut les saluer, parce qu'ils jouent le jeu depuis 100 ans. Et puis, peut-être, certaines collectivités ont oublié parfois, oublient parfois, de mettre simplement une offre d'emploi, et plein d'offres d'emploi cumulées. Ça nous permet d'être dans les chiffres noirs. Voici la solution qui se dessine beaucoup, ou l'espoir. C'est souvent le mécénat, ces fondations qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent aider sans but lucratif. Oui, c'est clair, c'est une solution. Nous l'avons actionnée du côté de Morges, mais pour des projets, à mon avis, précis, qui ne sont pas rentables, comme par exemple, nous avons fait un journal avec les gymnasiens pour justement essayer d'éveiller la nouvelle génération. Mais après, si les mécènes veulent le reprendre, finalement, c'est l'éditeur que je suis, par exemple, qui n'est pas un mécène, mais qui est un entrepreneur. C'est à lui de faire tourner son affaire, mais peut-être pour des projets non rentables pour demain. Eh bien là, on a besoin de mécènes, et j'espère qu'ils seront au rendez-vous. Merci beaucoup, Cédric Jodron. Et puis, une excellente soirée à Appes. Magnifique décor derrière vous. On dirait une peinture. Vous souhaitez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci.